Hey ! Elle apparaît son petit déjeuner elle-même. Surtout que sa mère fait pas du tout attention. La fille utilise ses pouvoirs de super-héroïne au maximum de ses capacités. Boum ! Et le petit déjet prêt ? Des crêpes chaudes ? Hum, c'est génial ! Madame Andrews n'a plus qu'à les manger. Hum, trop bon ! Et c'est pas tout ! Une seconde plus tard, un joli cappuccino apparaît sur la table. Quel super service ! Hum, mon préféré ! Avec des chamallows ! Mais il y a d'autres choses à s'occuper. Comme son apparence. Madame Andrews ne se réveille jamais du bon côté du lit. Mais Laurie sait quoi faire pour ça aussi. Maman, t'inquiète pas ! On va t'arranger ! Et voilà ! Ton magnifique maquillage est mis ! Y'a plus qu'à ajouter quelques touches finales. 3, 2, 1... Wouah ! Une belle coiffure ! Et une robe stylée ! Je pourrais aller sur un podium avec un look pareil ! Quelle fille extraordinaire ! C'est l'heure d'aller à l'école ! Attends, où sont mes clés ? Elles sont tombées sous la voiture ? C'est une tâche facile pour Laurie ! Soulever la voiture ? Pfff, quoi de plus facile ! Ensuite, faut s'accroupir en la tenant toujours dans la main. Les clés sont là ! Beau travail, Laurie ! Tu peux y aller maintenant ! L'université, c'est pas facile ! Et c'est bientôt la période des examens. Laurie n'a pas eu le temps de réviser. Il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. Copier sur la meilleure élève de la classe. Mais elle ne va pas se contenter de jeter un coup d'œil à ses réponses. C'est pas vraiment super héroïque, ça ! Laurie se connecte avec le cerveau de Paulie et absorbe littéralement ses pensées. Et maintenant, elles sont quasi synchro. C'est parti ! Heureusement que la prof ne remarque pas ce qui se passe. Atchoum ! J'ai terminé ! Laurie peut enfin redevenir elle-même. Elle va forcément réussir son test. Étudier, c'est super ! Mais elle a aussi une vie amoureuse ! Laurie est folle de Charlie, le type le plus populaire de l'école. Mais malheureusement, elle n'est pas la seule. La fille la plus sexy de la classe, Lana, est aussi à fond sur lui. Et il y a de grandes chances pour que leurs sentiments soient réciproques. Rester en colère dans un coin, c'est pas la tactique la plus productive. Du coup, Laurie décide d'essayer une stratégie bien plus rusée. Tout ce que t'as à faire, c'est... d'aller dans le corps de Lana et de te mettre à contrôler son comportement. Ben voilà, c'est mieux ! C'est quoi ces gestes stupides ? Voyons si Charlie aime cette version de Lana. Euh, pas vraiment. Hé, ça va ? C'est bon, j'ai réussi ! Il la regardera plus. Ça veut dire que tu peux tenter ta chance ! Une nouvelle journée commence. C'est l'heure de se lever ! Oh mon Dieu ! On a raté le réveil ! Il est déjà 9h du mat ! Tu devrais être à l'école maintenant ! Ouais, c'est vrai ! Dépêche-toi de te préparer ! Madame Endrous panique ! Mais Laurie a tout sous contrôle. C'est bien pour ça que c'est une super-héroïne ! Inspire... Laurie se connecte à son esprit et rembobine le temps. Changer la course du soleil en faisant de la télépathie, c'est incroyable ! Ça a marché ! Et voilà ! Maintenant, on peut même dormir encore un peu plus sans être en retard ! C'est trop cool d'être une super-héroïne ! Même une super-héroïne a besoin de manger parfois. Du coup, Laurie va dans la cuisine pour faire chauffer sa nourriture dans le micro-ondes. Mais voilà le problème ! Il y a une panne de courant au pire moment possible ! Je vais vraiment devoir manger un repas froid ? Euh, je crois pas, non ? Un micro-ondes hors-service empêchera pas une super-héroïne de l'utiliser. Laurie est une vraie batterie portable ambulante. Prends le câble du micro-ondes dans ta main et commence à faire de l'électricité ! Laurie fonctionne tout aussi bien qu'un générateur ! C'est dingue ! Et elle va enfin pouvoir manger son repas bien chaud ! Aujourd'hui, c'est le week-end. Alors, Laurie et sa maman sortent se promener. Rien ne peut gâcher leur journée. Jusqu'à ce qu'elles rencontrent des ennuis. Euh, ces types ont pas l'air trop cools. Pas du tout, même. Dans une situation pareille, des gens normaux auraient changé de chemin. Mais pas Laurie ! C'est une super-héroïne ! Elle peut les combattre ! Seules contre une bande de brutes ? Pfff, fastoche ! Ces types savent pas encore à qui ils ont affaire. Le premier est à terre. Et le deuxième aussi. Ensuite, tout s'enchaîne de la même manière. Quand on est une super-héroïne, c'est comme ça que ça se passe. Madame Endroos est choquée ! Apparemment, elle savait pas du tout de quoi sa fille était capable. Elle a l'air si fragile ! Ils essaient de les réattaquer ? Ça va pas marcher ! On peut maintenant continuer la balade. Et oublier ces losers inutiles ! Pendant que Madame Endroos cherche des recettes pour cuisiner des aliments délicieux et sains pour sa fille, Laurie fait des réserves de malbouffe. Les chips et le soda, c'est ce qu'elle préfère. Mais Madame Endroos ne veut pas que sa fille mette n'importe quoi dans son ventre. J'y crois pas ! Les chips, c'est hyper mauvais pour toi ! Madame Endroos confisque les cochonneries de sa fille. C'est pas juste ! C'est inacceptable ! Les adultes décident toujours tout pour leurs enfants ! C'est pas normal ! Laurie est contrarié. Mais pas pour longtemps. Il y a toujours une solution. Surtout quand on est une super-héroïne. Laurie éteint son bras et attrape les chips. Maman a clairement sous-estimé les pouvoirs de sa fille. Ce serait bien de prendre le soda aussi. Trop facile ! Bras, vas-y ! Voilà, maintenant c'est parfait ! Ah, c'est génial d'être une super-héroïne ! Et personne ne peut t'arrêter. Même pas ta mère. Mais Madame Endroos a des ennuis. Son chien a disparu. Il est introuvable ! C'est comme s'il avait disparu. Oh non ! Le monde est si grand et dangereux. Et Bobo est si petit. Madame Endroos ne sait pas où chercher son bébé. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Poser des affiches avec son chien disparu. Mais en le plus possible. Dans toute la vie là. Et c'est là que Laurie peut apporter son aide. Et ça, ça veut dire que tout va bien aller. Laurie se connecte au chien avec la puissance de son esprit. Pour suivre ses déplacements. Connexion établie. En attente de signal. Je l'ai ! Enjugée par le comportement de Laurie, elle a eu ce qu'elle cherchait. Bon alors, voyons voir. Le fugitif a été localisé. Laurie suit la piste et trouve le chien. Et pendant que maman fouille la maison, sa fille super-héroïne ramène le petit chien. Pas besoin de pleurer ! Le chien est à la maison. Madame Endroos est trop contente. Sa fille est incroyable. Mais tôt ou tard, les super-héroïnes peuvent aussi faire des dépressions nerveuses. La pauvre ! Elle a l'air épuisée ! Tu m'étonnes ! Sauver le monde tous les jours, c'est pas une tâche facile. Laurie a l'air de devenir super triste. Maman comprend très bien sa fille adorée. Parce qu'il fut un temps, il y a bien longtemps, elle-même, était une super-héroïne. Waouh ! C'est ton super costume ? Oui, oui, on l'a de génération en génération. Il est temps de reprendre ses anciennes activités. L'heure est venue ! Laurie et sa mère vont sauver le monde ensemble. Les méchants n'ont aucune chance face à elle. Tu as aimé notre vidéo sur la super-héroïne ? Est-ce que tu aimerais toi-même être une super-héroïne ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes potes. Clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs sur les super-héros et plus encore sur Troum Trouma ! Sous-titrage Société Radio-Canada